Vous venez de sortir un album, Baba, qui s'appelle Télévision. Pourquoi Télévision ? Il y a déjà une histoire autour du titre. Télévision parce que c'est un instrument pour moi, un instrument de communication qui devient de plus en plus important. Je me suis dit que tant qu'on parle des objectifs des millénaires en Afrique, de la lutte contre la pauvreté, il nous faut un instrument de communication. Il nous faut un instrument pour informer parce que ceux qu'on doit informer ne se trouvent pas dans les grandes villes. C'est des gens qui sont dans des petits villages, se retrouvent le soir devant leur petit écran et ont envie d'écouter, de comprendre, d'entendre les informations, dans les langues qu'ils comprennent. C'est pourquoi, avec ma collaboration avec le PNUD, je me suis dit que ça, c'est un thème qu'il faut mettre en avant. Le cliché qui cantonnerait la modernité à l'Europe, à l'Occident et la tradition à l'Afrique, c'est quelque chose auquel vous avez renoncé et que vous avez écarté depuis le tout début de votre carrière ? Je me sens foncièrement africain et traditionnaliste. Je respecte la musique traditionnelle. Mais aussi, j'éprouve le plaisir à voyager parce que je suis Paul, je suis nomade. J'aime bien rencontrer les autres. Je me suis dit, je vais faire une chanson, un album où les chansons avant étaient partagées entre Baba Mal et les musiciens de sa communauté. Mais cette fois-ci, je vais pousser cette collaboration entre Baba Mal en tant que musicien tout court et d'autres musiciens qui viennent d'autres parties du monde. Quel rôle a joué pour vous cette figure-là, Bob Marley ? Parce que c'est vrai que c'est un héros africain aussi. C'est super de pouvoir interpréter des chansons de Bob Marley. Parce que, comme vous l'avez si bien dit, c'est un symbole, au même titre que Nelson Mandela. Et je sais que le monde entier, je pourrais dire, mais plus particulièrement l'Afrique et surtout la jeunesse africaine, a besoin actuellement de symbole. Avec tout ce qui se passe comme problème, comme conflit, comme réfugiés, comme déboires, avec ces coups d'État, on ne sait plus où donner de la tête. Avec la crise financière mondiale qui s'abat sur nous, le réchauffement de la planète, nous avons besoin de symboles, nous avons besoin de repères. Merci beaucoup d'être venu parce que la musique africaine qui, au début, n'était pas destinée au commerce, c'est une musique qui accompagnait les sociétés, éduquée, parlait de notre histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada